Il est urgent que nos concitoyens reviennent dans nos établissements. Pourquoi ? Parce qu'il y a des pathologies qui doivent être prises en charge et tout retard supplémentaire risque d'être extrêmement dangereux pour l'après-Covid. Bonjour, Lamin Garbi, je suis le président de la Fédération de l'Hospitalisation Privée qui couvre les 1000 cliniques sur l'ensemble du territoire national. Nous avons mis en place un parcours spécifique. C'est important de le dire, un parcours spécifique pour isoler les patients qui sont non-Covid, des patients qui sont encore atteints de cette pathologie. Donc les circuits dans cet établissement sont clairement séparés. Nous réservons des chambres individuelles à chaque patient qui nécessite une hospitalisation et bien entendu, nous allons privilégier la chirurgie ambulatoire pour que nos patients restent le moins longtemps possible dans l'établissement de soins. Nous aurions pu effectivement en prendre une partie, mais pas tout, parce que nous étions aussi submergés dans le privé. Et surtout, il était important de laisser souffler, si vous me permettez ce terme, souffler les équipes qui étaient en saturation. Donc ces transferts étaient justifiés. Sauf qu'on s'est aperçus que nous avons pu en éviter un certain nombre et j'en suis satisfait parce que c'était toujours extrêmement difficile de voir ces patients partir à l'autre bout du territoire alors que l'on pouvait, pour partie, et je mesure mes mots, pour partie les prendre en charge dans le privé. Et si demain, par malheur, il y a des nouveaux cas de réanimation de masse, je pense que nous serons mieux armés pour répondre de manière plus coordonnée. Il faut que l'on se parle plus, qu'il y ait, je dirais, une abolition de ces barrières publiques-privées. Et je compte sur les ARS, qui est notre juge de paix, qui est le grand organisateur, pour que l'ARS sur le territoire, qui connaît les forces et les faiblesses de chacun, du public et du privé, nous mette ensemble et que l'on puisse continuer à faire ce que l'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire à tout simplement se parler régulièrement pour échanger nos informations, échanger nos forces, nos puissances et nos demandes, et que l'on puisse aider l'hôpital public, et l'hôpital public puisse nous aider. Oui, et on s'est aperçu que les médecins infectiologues, les médecins de santé publique, étaient une spécialité importante, parce que c'était un petit peu le parent pauvre, je dirais, de la médecine, la prévention. C'était aussi une volonté, peut-être, de ne pas les mettre en première ligne. Donc ça, c'est bien. Je pense qu'ils vont retrouver toute leur place dans le système de soins. Merci.